A présent, la petite plante que nous avons le privilège de présenter est celle-là. Il s'agit d'une plante grimpante, que l'on voit ici un peu en haut, il faut que ça trouve un support en fait pour pouvoir monter, et là il a trouvé un épineux pour pouvoir monter. L'épineux il s'agit de Acacia nilotica, mais la plante qui nous intéresse ici est Lufa cylindrica, que l'on trouve, c'est une plante annuelle, une liane annuelle, donc qui pousse normalement pendant la saison de pluie, surtout en zone intertropicale, mais on peut trouver un climat tempéré aussi plus ou moins chaud. C'est assez répandu dans toute l'Afrique intertropicale, et on va le trouver souvent pas loin des ruisseaux d'eau. Là on voit un cours d'eau derrière en fait, donc souvent dans les folies galerie, on va les trouver en combinaison avec d'autres plantes, et quand on regarde même un peu derrière ici, on peut voir ces fruits qui pendent. On voit des fruits là, qui ressemblent à des espèces de courge en fait, c'est une sorte de courge, d'ailleurs c'est pour ça en français on l'appelle courge torchon, ou encore éponge, on l'appelle, c'est une éponge, il y a une éponge, à cause aussi de l'usage que les gens font des fruits quand il devient sec, et on va parler de ça un peu plus loin. Maintenant, si on tourne derrière particulièrement ce pied, nous allons voir qu'on pourrait regarder un peu plus en détail la tige de cette éponge végétale. Là, en faisant un gros plan sur la tige, on voit que c'est assez anguleux, il y a des angles dans les larcons. C'est assez souple, couleur verdâtre qu'on voit ici pour ce tronc jeune, mais quand on regarde un peu vers la base, on voit qu'au fur et à mesure que ça va avancer à nage, l'écorce verdâtre va se couvrir d'une sorte de pellicule, de couleur plus marron, marron clair, on va dire, qu'on voit ici, et quand on regarde ce jeune tronc, on distingue clairement les angles, mais en fait, quand on regarde les rameaux beaucoup plus jeunes, on voit même que c'est quadrangulaire plutôt, la section étant en fait une section carrée, donc on le sent carrément sous les doigts et on peut le voir aussi, par exemple ici, on voit que c'est vraiment quadrangulaire, et voilà donc, c'est cette plante que nous allons décrit maintenant en détail dans ces feuilles d'abord. En regardant à la lumière du soleil, les jeunes rameaux, on voit que la tige est en fait légèrement pubescente, il y a des petits poils qui sont là, couleur blanchâtre, c'est pas une pubescente très abondante, mais ça se voit, d'ailleurs les poils se hérissent quand on fait passer le doigt, et donc, maintenant on voit les feuilles, qui sont des feuilles simples, qui sortent de manière simple, il n'y a pas d'opposition de feuilles, et les pédoncules, pardon, le pétiole est de l'ordre de, disons, 3 cm, qu'on peut mesurer ici sur cette feuille, et ici, le pétiole est de l'ordre de, on va dire combien, de l'ordre de 3 cm aussi, donc, maintenant, le limbe de la feuille, quand on la regarde, c'est un peu sous forme d'étoiles, on va dire que c'est lobé, on peut compter le nombre de lob, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc, en général, on va trouver entre 5 et 8 lobes, qui sont plus ou moins découpés, avec un lobe principal qui est plus saillant, et puis, on peut remarquer que la bordure est plus ou moins dentellée, plus ou moins découpée, mais en fait, on voit des espèces de petites épines, plutôt, qui ressemblent à des mucons, qui sont sur la bordure, et donc, c'est dentellé, les nervures, on va dire, au milieu de chaque lobe, on voit une nervure centrale, donc, il y en aura autant que de lobes marqués, les nervures, on va dire, principales, donc, il y en a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et les nervures secondaires sont très évanescentes, sur la face supérieure de la feuille, mais quand on regarde à la face inférieure, c'est plus en relief là-bas, on voit tout un réseau, donc, ramifié de nervures secondaires. La surface de la feuille escabre, elle est un peu rugueuse, hein, est recouverte d'une fine pubescence, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure, il y a une fine pubescence, et la couleur est vert foncé sur la face supérieure, et la face inférieure, elle est légèrement plus claire là-bas. Et donc, on peut donner, disons, les dimensions de la feuille entière, hein, on mesure là une largeur de l'ordre de combien, jusqu'à, disons, on va dire, si on prend de lobes latérales à lobes latérales jusqu'à 14 cm, tandis qu'au milieu ici, on a 10 cm, hein, donc 14 cm sur 10. Et on voit que la feuille est, il y a un découpage ici, on va dire que c'est, c'est, ce découpage central fait penser à, plutôt, une feuille cordée, hein, voilà. Donc, au fur et à mesure que le, la plante va se développer, à un moment donné, bien sûr, arrivera l'inflorescence. Mais il est aussi remarquable de voir qu'il y a des, qu'il y a des vrilles là, hein, des vrilles, ces espèces de ressorts que l'on trouve sur la plupart des plantes grimpantes, hein, donc la vrille qui permet à la plante, en fait, de s'accrocher à tout support qui sera à côté. On peut le voir, peut-être, sur une autre feuille, hein, voilà. Par exemple, là, on voit que la plante accroche à cette, à, disons, à cette acacia qui est là, avec ses vrilles, hein, qui, qui lui servent de, de cordes, en fait. Et donc, la plante n'a pas une hauteur déterminée, elle va monter aussi haut que son hôte, hein, son support véritable. Alors, pour décrire la fleur, nous considérons ce, ce pied ici, au sommet de l'épineux. C'est pas très évident de les atteindre, hein. Donc, on voit une fleur ici, hein, qui est, qui est accrochée à l'aide d'une, qui a été accrochée par une vrille de la même plante. Donc, je la libère un peu. Et on la voit ici, elle va se présenter sous forme d'étoiles, disons, les pétales seront très, très visibles depuis le, depuis le sommet, bien sûr. Ce que vous voyez là, ça ne fait pas partie de la fleur, c'est une vrille, en fait, qui permet à, à, à la plante de s'accrocher à son support. Donc, je vais enlever ça, pour laisser uniquement la fleur. Donc, c'est des larges fleurs jaunâtres sous forme d'étoiles. Et on peut voir ça, celle-là, c'est ouverte. Et à la base, donc, quand on regarde à la base, hein, on peut compter le nombre de sépales. Un, deux, trois, quatre, et puis, puis cinq. Donc, allez, voilà, on va prendre, elle s'est coupée. Donc, le nombre de sépales, on peut voir qu'il y en a, en fait, cinq. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Cinq en bas, là, je ne sais pas si on voit très bien. Cinq. Et donc, le nombre de sépales, ces sépales sont relativement courtes, hein. Si on regarde leur taille par rapport à... Alors, je pense que je peux enlever ce gant, en fait. Alors, si on regarde, voilà un élément de pétales qui vient d'être arraché. Oui, mais il y en a, il y en a cinq aussi, hein. C'est-à-dire, correspondant à chaque, à chaque sépale, on a, on a un élément de pétales. Donc, là, si on regarde par le haut le diamètre de la fleur ouverte, qui a donc une couleur, disons, jaune-oranger. Très belle, d'ailleurs, hein. Si on regarde d'une extrémité à l'autre, ça vaut dans les... Pour une fleur pleinement développée, ça vaut dans les cinq, six centimètres de largeur. Et donc, ça s'est ouvert ici. Et à la base, en fait, le fruit avait commencé à se former déjà. Mais on voit les étamines très clairement, avec les enterres, donc, et l'organe femelle au milieu. Donc, lorsque l'ovaire a été fécondée par le pollen provenant de ces étamines, ça va former cette espèce de courge, là, à la base, qu'on a vu, qui se développe, qui se développe. Et, bon, euh... On peut donner les dimensions, aussi, des... Des cépales, hein. C'est plus ou moins triangulaire. On peut voir... On peut voir, là, une quoi, combien... Une longueur de un centimètre, à peu près, hein. Sur une largeur de, combien, cinq à six millimètres, quoi. Alors, euh... Le jeune fruit, déjà, on voit une sorte de pubescence, là-dessus, blanchâtre, hein. Qui est formée, là. Donc, avec le développement, ces jeunes fruits vont devenir ces espèces de courges que l'on voit, là. On voit un élément, en haut. Encore une fois, prisonnier de Vril. Et là, au sommet, on peut voir toujours que démeure le reste de ce qui avait été, disons, les cépales, hein. Et on voit bien les cinq éléments qui demeurent à la tête du fruit. Et, à ce stade-là, d'ailleurs, quand on regarde, avec une abondante pubescence, elle est strie, d'une couleur plus ou moins vert foncé, hein. Sur le reste qui est plus ou moins vert clair, à cause de la pubescence. Et si on regarde à ce stade, on dirait une sorte de courgette, hein, consommable. Bien sûr, avec le développement, le fruit va se distinguer de plus en plus. On va obtenir des fruits de plus en plus gros, là. Ça devient, donc, un tout petit peu arqué parfois, mais pas toujours. On peut avoir des fruits très droits, hein. Et là, avec des stris bleus noirâtres, même, hein. Les stris longitudinales, hein, qu'on voit là, hein, qui marquent le fruit, régulièrement distancés. Donc, il y a un espace d'environ deux, hein, deux centimètres entre les stris, hein, sur le fruit. Bon, si on prend ce fruit qui est droit, on peut regarder sa longueur, hein. Alors, on dirait une courgette, hein. Et donc, si on regarde ça, on va dans combien ? Là, depuis le pédoncule qui porte le fruit, hein, jusqu'à son sommet, on voit jusqu'à 31 centimètres de long, sur une, disons, un diamètre, puisque c'est cylindrique, voilà pourquoi on l'appelle d'ailleurs l'ufa cylindrica. C'est l'ufa cylindrica, là, on va 6 centimètres, à peu près, 6 centimètres de diamètre. Et donc, ce fruit a une couleur, on voit, un vert un peu clair, hein, avec souvent des taches blanchâtres, hein, des taches blanchâtres, que l'on voit ici, sur un fond verdâtre, et des stris bleus, disons, vert, un peu noirâtres. Maintenant, avec le temps, ce fruit, il va sécher, bien sûr. Il va sécher, il va devenir, il va prendre une couleur plutôt, on va dire marron, marron clair, hein, donc avec la fine pellicule qui protège une sorte d'éponge, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle l'éponge végétale, et on peut essayer d'enlever, disons, la corroie, pellicule, qui est là, hein, et on voit là-dedans, cette espèce d'éponge. Alors, celui-là, il a été un peu endommagé par l'eau, hein, l'humidité. Et sinon, cette espèce d'éponge est utile, récupérée, voilà, c'est une sorte de grillage même à l'intérieur. Alors, donc, quand on finit d'enlever l'enveloppe, hein, on voit à l'extrémité où se trouvait, disons, la fleur elle-même, on voit là, il y a des graines, hein. Bon, la couleur normale est plutôt celle-là, hein, elle est un peu blanchâtre, hein, de l'éponge, donc c'est très beau. Ici, bon, ça a été un peu décoloré à cause de l'eau, de l'humidité. Donc, à l'extrémité, là où s'attachait la fleur, on voit encore le reste des cépales, hein, qui a séché au bout, on voit des graines qui sont d'une forme, disons, plus ou moins elliptique, et de dimension, on va dire, en largeur, hein, de 5 mm sur une longueur de combien de, disons, jusqu'à parfois 1 cm de longueur. Donc, quand on casse, on trouve cette éponge, justement, qui était utilisée, et qui est utilisée encore dans certaines localités, hein, par les villageois, pour nettoyer les plats, par exemple, les ustensiles de cuisine. Et quand on, on peut utiliser ça avec du savon, et quand on défait un peu la structure fibreuse, donc éponge végétale, de ça on trouve les graines qui sont nichées au milieu, et qui assurent la reproduction de la plante, bien sûr. Voilà. Alors, on peut d'ailleurs regarder, c'est assez résistant, hein, donc on peut utiliser ça plusieurs fois, hein, plusieurs jours, hein, pour nettoyer les plats, hein, et on trouve encore certaines contrées où les gens les enlèvent pour les utiliser à cette fin-là. Maintenant, on peut, on peut toujours aussi découper, hein, le, disons, un fruit, pour, un fruit vert encore, pour voir comment la structure est faite à l'intérieur. Si je prends, par exemple, celui-là, hein, je vais faire une entaille au milieu, là. On voit que le couteau rencontre une sorte, une certaine résistance, hein, là, vous entendez, hein, c'est en train de casser, justement, les fibres qui sont à l'intérieur. Et là, à un moment donné, je vais ouvrir, je vais ouvrir, et voilà. Et voilà, donc, hein, on voit, avec une couleur blanche translucide, on voit les fibres qui sont constituées là, et au milieu, on voit ces belles graines de couleur blanchâtre, hein, avec un noyau qui tire un tout petit peu vers le marron clair, on le voit tomber, et donc la fibre est déjà constituée ici. Et donc, c'est ça qui va mûrir, va faire une belle éponge blanche qui est utilisée par la population locale. Alors, bien sûr, il y a d'autres applications à cette plante, cette liane annuelle, hein, il y a d'autres applications, mais nous allons lister plutôt cela à la fin de la vidéo. On peut parler maintenant de quelques noms locaux. Alors, l'Upa cylindrica, hein, l'UFA, pardon, l'UFA cylindrica, qu'on appelle en français aussi éponge végétale. Dans les pays anglophones, certains diront vegetable sponge. hui, en Piece Winfried au Mali, par exemple, les Malinqlever vont l'appeler Koh-Fou. Roh, c'est l'éponge utilisée pour les nettoyage. donc on trouve des noms similaires chez tous les malinqués que ce soit au Sénégal ils vont l'appeler aussi Kofu ou bien en Guinée encore mais encore en Guinée il y a certains qui l'appellent Saradjong maintenant au Burkina Faso les mots-ci vont l'appeler Nedgo maintenant on peut donner d'autres noms comme par exemple au Niger les haussas vont l'appeler Soso ou bien les djarmans vont l'appeler Togénia au Sénégal les dioulas de Casamance vont l'appeler Euphorfura tandis que les wolofs vont l'appeler Nappé ou bien Nappé Dapanunaï quand on part maintenant par exemple au Bénin en fond ils vont l'appeler Asangonkan Asangokan ou bien Yovoteikan en Yoruba ils diront là-bas Erun Erun bon donc ça c'est juste quelques noms dans les langues locales il y a quelques applications en médecine des plantes nous allons lister ça à la fin voilà donc ceci suffit en fait à reconnaître cette merveilleuse liane qui est l'éponge végétale qui est encore utilisée surtout en cette période où on encourage les produits qui sont à base bio vous pouvez encore avoir cette éponge que vous utilisez à la maison même dans une maison moderne et ceci sera pour ce sera bien pour la conservation de la biodiversité si on peut les placer de temps en temps dans nos champs ou même à l'intérieur de certaines cours où il y a de l'espace pour que ça puisse grimper et donc s'épanouir merci Sous-titrage ST' 501 ...